... Bonjour à tous, spectateurs de TVJig Bouknoum. On est aujourd'hui à Sa Réunion, à la salle de la Corderie, où se déroule le festival La Bosse en Jeux. C'est un festival de jeux. On va prendre un petit moment pour rencontrer les organisatrices, voir les différentes zones de jeux et comment ça se passe. On est là avec les organisatrices. Comment est-ce que vous est venue l'idée de faire ce festival ? C'était il y a deux ans. On était personnellement à un festival à Mulhouse. Et on a trouvé l'ambiance tellement conviviale, tellement chaleureuse, qu'on s'est dit qu'on aimerait bien voir ça dans notre région. Et on s'est lancé là-dedans, comme ça. Après le retour était très, très fatigant, très éprouvant. Et on s'est dit, au lieu de faire tous ces kilomètres, ce serait bien de le faire chez nous. Est-ce qu'organiser ce festival, ça a été du travail ? Ce n'est pas de tout repos. Ça fait trois mois depuis janvier où on est vraiment pratiquement tous les jours dessus. On travaille effectivement toutes les deux à temps plein. Donc c'était surtout le soir, voire même en début de nuit, je dirais, que tout s'est organisé. Mais on le fait avec plaisir. Donc on ne compte pas les heures qu'on y passe. On a aussi cette année une nouveauté. On avait accueilli déjà vendredi des élèves de la région. Les écoles primaires de Saruignon, le collège de Dimringen, l'IME de Dimringen aussi. Donc il y avait déjà 330 élèves qui étaient là vendredi. Ça nous a fait se relancer aussi dans ce festival. Et on était vraiment très, très contents de pouvoir les accueillir vendredi. Et là, on a vraiment déjà eu pas mal de retours très, très, très positifs de ce vendredi avec les élèves. On a beaucoup qui sont revenus avec leurs parents. Et pour nous, c'est vraiment un pari gagné. Les faire revenir et partager ce moment avec leurs parents. C'est fabuleux. Donc si j'ai bien compris, c'est plus un festival pour les familles. Après, tout le monde y trouve son compte. Aussi bien les familles qu'on a aussi quelques joueurs avertis. Et je pense qu'ils y trouvent leur compte aussi. C'est pour ça qu'on avait aussi organisé hier soir une soirée off. C'est en fait une soirée où nos animateurs sont présents, mais préfèrent jouer. Donc ils n'animent plus les jeux. C'est vraiment des joueurs qui viennent, qui s'installent, qui commencent des jeux. Et ils s'expliquent en gros les règles entre eux. Donc là, il y avait une centaine de personnes hier soir. C'était plus des joueurs avertis. Et il y a eu des jeux un peu plus importants, un peu plus grands. Où la partie peut durer de 3 à 4 heures aussi. Alors j'ai vu que ça s'est roulé dans plusieurs salles. Par exemple, ici, j'ai vu qu'il y a plusieurs zones. Pouvez-vous m'en dire plus ? Là, on est juste devant la zone un peu jeux experts. Justement, les jeux qui vont durer 3 à 4 heures. On a une expo aussi. Alors ça, c'est vraiment les gros jeux très lourds. Ce qu'on va appeler lourds pour nous. Parce que là, on a pour 3, 4, voire 5 heures de partie. Donc là, on les a juste exposés. Parce que ce sont des jeux avec du matériel magnifique. Donc après, on a plutôt une zone éditeur. Où les éditeurs nous soutiennent dans le festival. Et nous envoient des jeux pour les présenter aux visiteurs. Donc après, on a des espaces par rapport aux barrageux. Donc ce sont des jeux qui sont mis à disposition des visiteurs. Les gens viennent sur le barrageux. Ils vont sélectionner un des jeux qui leur parle. Et s'en vont de l'autre côté sur des tables de jeux. Ce qu'on appelle jeux libres. Et ils vont pouvoir découvrir le jeu. Alors, ou c'est un jeu que les enfants en général connaissent. Et ils vont l'expliquer aux parents. Ou donc les animateurs qui sont en tee-shirt bleu. vont venir vers eux. Et on va leur expliquer les règles du jeu. Donc on les aide dans le démarrage du jeu. Et puis après, ils jouent tout seuls. Mais on reste toujours à proximité s'il y a des questions. On a aussi plusieurs associations qui sont partenaires. Et qui montrent des jeux aussi. On a une association d'Epinal, par exemple. Qui est venue aussi. Qui présente des jeux. On a des clubs de jeux aussi. Qui sont venus. Le Mahjong, par exemple. Qui vient présenter ce jeu. On a aussi une zone tournoi. D'ailleurs, là, il y a actuellement un tournoi en cours. Donc c'est un tournoi pour un jeu de société. Et il y a des lots à la clé. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont présentées. Donc aux différents visiteurs. Et on peut peut-être vous emmener dans les autres zones. Pour vous expliquer tout ce qu'on propose encore. Alors on est ici dans la deuxième grande salle. Vous pouvez m'en parler ? Alors ça, c'est plutôt la salle qu'on a consacrée. A tout ce qui est petite enfance, enfance et famille. Donc ici, on a un espace pour les tout-petits. C'est le multi-accueil de Saruignon qui s'en occupe. Qui gère entièrement cet espace. Ils étaient déjà là l'année dernière aussi. Et ça a beaucoup plu. Parce que c'est vrai qu'on avait un public à 80% familial. Et il y a des tout-petits avec. Et donc là, c'était vraiment très intéressant pour ces familles-là. D'avoir une occupation aussi pour les tout-petits. À côté, vous avez aussi les tables de jeu pour les 3-6 ans. Parce que bien sûr, on peut déjà jouer à des jeux de société à cet âge-là. Et au fond de la salle, on retrouve un espace familial. Parce que justement, c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi l'année dernière. Donc les parents étaient séparés. Il y avait un petit ici, les plus grands de l'autre côté. Donc on a créé un espace famille cette année dans cette salle aussi. Pour que les tout-petits puissent être d'un côté. Et les un peu plus grands, ils ont aussi de quoi s'occuper dans la même salle. Donc on a aussi les jeux de construction. Donc avec des duplos au sol pour justement les petits avec les tatamis. Un peu plus loin, on a le lego. Le diplôme est en plus petit. Donc pour des espaces vrac. Où là, on s'assoit en famille. Papi, mamie, parents. On fait ses propres créations. Et à côté, on a aussi la fameuse mosaïque qu'on avait fait l'année dernière. Qui avait rencontré un très très vif succès. Qui déjà le samedi avait déjà été rempli. Donc ils ont dû démonter pour le dimanche certaines plaques. Donc là, cette année, on a carrément doublé la mosaïque. C'est en fait une mosaïque collective. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent participer à cette mosaïque remplissent un carré de 10 cm sur 10. Et c'est l'assemblage de ces différents carrés qui représente alors un dessin. Nous, on a choisi de faire représenter les deux affiches du festival qui existent pour l'instant. Donc celle de l'année dernière et celle de cette année. On a pu faire ça grâce à l'association Fanabric. Qui nous met tous ces légos à disposition. et qui s'occupe entièrement de gérer cet espace-là. On a vu que vous avez fait une très grande tour. Vous avez beaucoup d'agilité. On essaye, on s'amuse. On est venus là pour ça. Vous jouez à ça quand vous étiez plus jeune ou juste aujourd'hui ? Oh non, même quand on était plus jeune, oui. C'est un jeu qui a traversé beaucoup de générations, je pense. Tout le monde y joue, oui. Même les plus anciens, avec les enfants. Il y a ma fille qui était à côté qui en faisait une aussi. Elle s'est écroulée avant. Elle s'est écroulée avant, mais voilà. Ça a dû prendre beaucoup de temps à la faire, non ? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. On est là pour l'après-midi, du coup, on n'est pas pressé. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, on est devant un escape game pour enfants. En quoi ça consiste ? Alors, un escape game, ça consiste à résoudre des épreuves pour sortir d'une salle. Donc là, les jeunes à l'intérieur ont deux objectifs. Sortir de la salle en trouvant la clé. Et aussi, rassembler quatre indices, en fait, qui leur permettent de découvrir où est enfermée Anna. Donc, c'est l'objectif annexe, en fait, de l'escape game. Très bien. Et qui est Anna ? Anna, c'est... Une danseuse. Une danseuse qui a été kidnappée. Et comment est-ce qu'à l'intérieur de la salle, ça se passe en ce moment ? Comment ça fonctionne ? Alors, à l'intérieur de la salle, il y a un des jeunes qui, en fait, fait en sorte que le jeu se passe bien. Qui récolte aussi les pénalités de temps. Parce que du coup, en cas d'erreur, il y a une pénalité de deux minutes. Et puis, il peut aussi les guider s'ils se sentent un petit peu perdus, en fait. S'ils voient que le groupe rame ou qu'ils retournent en arrière sur des choses qu'ils ont déjà traitées, il les aide à avancer dans le jeu. À l'extérieur, vous avez un ordinateur, il sert à quoi ? Alors, cet ordinateur, en fait, il sert à avoir un visuel sur ce qui se passe à l'intérieur. Parce que du coup, normalement, la personne qui est à l'intérieur et qui fait mettre du temps, elle essaye de ne pas trop intervenir. Parce que du coup, on s'est rendu compte que c'était très tentant pour le jeune à l'intérieur d'influencer le jeu. Donc du coup, en général, cette personne, elle intervient si nécessaire, mais sinon, elle fait seulement mettre du temps. C'est le jeune qui est à l'extérieur et qui a du coup les jeunes en visuel sur l'ordinateur à travers la webcam, qui peut intervenir avec le talkie. Donc même les jeunes à l'intérieur qui jouent pour la partie des escape game ont un talkie walkie, qui leur permet de poser des questions à l'autre jeune qui est à l'extérieur. On a changé de salle, on est dans quelle salle ici ? Donc là, on est sur le jeu vidéo derrière, qui est animé par la bibliothèque de Saint-Réunion. On a une frise rétro sur Mario Bros, qui a été amenée par l'association Gamers Voice de Molsheim. Et là, on a des parties de Loup-Garrou, qui est animée par Thibaut, donc un bénévole de l'association. Les parties de Loup-Garrou sont très très prisées aussi. Ils tournent en non-stop depuis vendredi après-midi. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de participants à chaque partie. J'ai vu que les parties de Loup-Garrou se déroulent dans une tonnelle comme ça. Comment ça se fait ? C'est le jeu qui veut ça. Les enfants connaissent tous ce jeu. Hier soir, par exemple, durant la soirée off, il a pu continuer, même avec des adultes. Et il avait vraiment beaucoup de succès. Alors, vous faites partie de la bibliothèque, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, avec la bibliothèque et avec mon collègue Mathieu, on a monté un stand de jeux vidéo. Et on propose des tournois et des animations autour du jeu vidéo. D'accord. Quel style de jeux vidéo ? Alors, on a fait un tournoi Mario Kart, qui est un incontournable, qui plaît donc aux plus grands et aux plus petits. Et puis là, on est en cours à un tournoi FIFA, qui rencontre aussi un franc succès, puisqu'on aurait pu faire, je pense, deux tournois, tellement il y avait du monde. Vous jouez sur consoles, tablettes ? Alors, on propose aussi huit tablettes et deux petites consoles de DS. Et puis autrement, on a de la Xbox, on a de la Switch, on a un peu tout genre de consoles, les plus connues, on va dire. Habituellement, une bibliothèque, c'est plutôt avec des livres. Comment ça se fait que vous présentez des jeux vidéo aujourd'hui ? Alors, la bibliothèque a aujourd'hui un rôle, effectivement, le livre reste un incontournable, mais on est aussi dans le cadre d'une médiathèque et donc aussi d'une animation numérique, donc qui regroupe le jeu vidéo, Internet, l'accès au livre par Internet, l'accès au cinéma par Internet, la musique aussi. Donc tout ce qui est dématérialisé, numérisé. Donc on a un gros travail à faire sur ce sujet-là aussi. Bonjour Madame Weber, vous êtes membre du GIC, c'est ça ? Oui, je suis la présidente du GIC. D'accord. Le GIC a été partenaire du festival, comment ça s'est passé ? Oui, le GIC est partenaire du festival. En fait, ça s'est passé parce que Murielle, elle était membre du GIC depuis quelques années. Et elle avait donc cette passion du jeu, avec sa copine Sabine, elles allaient au festival dans différentes villes. Et elles ont trouvé ça super génial. Et mordues comme elles étaient, elles ont trouvé qu'à sa réunion, pourquoi pas en faire un à sa réunion, qu'il fallait quelqu'un pour porter le projet. Donc le GIC était tout à fait indiqué pour ça, puisqu'on a quand même pas mal de membres, beaucoup de bénévoles qui peuvent répondre à, vous voyez, qu'il en faut. Et on est très content d'avoir accepté de porter ce projet maintenant pour la deuxième fois. C'est un franc succès cette année, presque au-delà de nos espérances. Vraiment, on est super content, c'est vraiment bien. Alors, il est 16h, on est à 2h de la fin, alors est-ce qu'on peut dresser un petit bilan ? Au niveau des visiteurs, on a doublé par rapport à l'année dernière. Donc on est vraiment très, très contentes. Avec les écoles qu'on a accueillies encore vendredi, on est à 1360. Là, il y a 5 minutes. On a des bénévoles vraiment formidables. Il y en a qui viennent vraiment de loin. Et on les remercie vraiment du fond du cœur. Également tous les bénévoles du GIC. C'est vrai que sans eux, c'est vraiment une union entre les bénévoles animateurs et les bénévoles du GIC. Je veux dire, on a réussi à... On est quand même presque 100 bénévoles sur toute la manifestation. Et tout le monde est important dans chaque mission. Chaque poste est important finalement pour réussir à occuper les 2000 mètres carrés de la Corderie. C'est quand même quelque chose d'un peu irréaliste quelque part, peut-être. Mais on l'a réussi et on est super contentes et super fiers de tout le monde. Et on dit merci et bravo à tout le monde. Et bien sûr, à tous les visiteurs. On se retrouve maintenant symboliquement devant la mosaïque qui est désormais finie de plus de 30 000 pièces de Lego. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir regardé. On se retrouve peut-être l'année prochaine pour une troisième édition.